– Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Morin, ancien ministre, président du Nouveau Centre. Hervé Morin, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Les deux journalistes de France 3 ont été libérés hier. Quand vous étiez ministre de la Défense, vous avez eu à suivre ce dossier. Il y a eu de nombreux faux espoirs de libération pendant que vous étiez ministre. Qu'est-ce qui, à votre avis, a débloqué la situation aujourd'hui ? – Le processus de discussion, un processus de discussion extrêmement compliqué pour une raison très simple, c'est que vous avez des interférences entre les discussions locales des talibans et des preneurs d'otages et des discussions régionales, en l'occurrence avec deux chouras, qui étaient celles de Peshawar et de Keta. La choura de Keta étant au Pakistan, d'ailleurs, comme celle de Peshawar. Et il y avait à la fois les revendications locales de talibans qui sont des revendications plutôt d'ordre matériel, maquillées dans une configuration politique, et les revendications et les surenchères des chouras pakistanaises. Et donc vous avez forcément des ruptures de discussion avec un système particulier des Pashtuns, qui est un processus décisionnel collectif. C'est-à-dire que c'est le conseil, la choura, qui est amené à se prononcer. Donc il n'y a pas un homme qui vient à décider pour tout le monde. – Vous dites qu'il y a eu des surenchères ? Vous dites qu'il y a eu une rançon ? – Ah ça, la France a pour habitude de ne pas verser de rançon. – Ça c'est la lecture officielle, c'est le discours officiel ? – Oui, c'est le discours que je vous tiens. Et quant au reste, il y avait notamment une demande importante de libération d'un certain nombre de prisonniers pour lesquels il fallait l'accord du gouvernement Karzaï. – Les internautes peuvent vous poser des questions, vous connaissez le principe. Yves vous pose cette question, chacun se réjouit de la libération des deux otages et de leurs accompagnateurs. Cela dit, le simple fait de négocier avec des groupes extrémistes n'encourage-t-il pas automatiquement d'autres prises d'otages un peu plus tard ? La froide logique ne serait-elle pas de refuser par avance toute négociation en cas de prise d'otages et de le dire officiellement ? – Écoutez, honnêtement, refuser de dialoguer quand l'ensemble des pays occidentaux dialoguent et négocient, ça mettrait nos otages dans des situations de danger considérables. – Marie-Lise Lebranchu était à votre place hier, elle vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. – Monsieur Morin, vous avez quitté le gouvernement en disant, pas du mal, mais beaucoup de choses à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le président du groupe Nouveau Centre vient d'entrer au gouvernement. Est-ce à dire que définitivement, le Nouveau Centre est déjà derrière Nicolas Sarkozy pour la candidature au présidentiel ? Ou est-ce que vous restez, indépendamment du Nouveau Centre, un candidat potentiel ? – Alors, plusieurs questions. La première, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre. Vous vouliez l'indépendance du centre, éventuellement un candidat, on en parlera tout à l'heure, et l'un des vôtres rentre au gouvernement. Comment il faut le comprendre ? – Je suis très heureux avec François Sauvadet, et c'est sincère que François Sauvadet soit au gouvernement. Il a été pressenti à plusieurs reprises, il l'est dans la dernière période de ce quinquennat, et je suis heureux pour lui. C'est un ami, et je suis content qu'après avoir exercé pendant 4 ans avec beaucoup de professionnalisme et de responsabilité, sens de responsabilité et la présence du groupe, qu'il soit aujourd'hui au gouvernement, et je suis convaincu qu'il réussira la fonction publique. – Est-ce que ça ne va pas compliquer les choses pour vous ? – Absolument pas, je veux dire, nous sommes dans la majorité, et ça, nous le revendiquons chaque jour, c'est notamment une de nos différences avec François Bayrou, qui lui reste dans la confusion. Nous nous disons clairement qu'après le premier tour, nous aurons un accord de gouvernement avec le parti de droite, qui est l'UMP, et nous porterons un projet politique alternatif. Que François Sauvadet rentre au gouvernement, c'est l'expression de notre participation à la majorité depuis 2007. Que nous voulions pour l'avenir porter un projet politique, et notamment construire une démocratie équilibrée, fondée sur un contrat de gouvernement, fondée sur une coalition comme dans toutes les démocraties européennes, voilà ce que nous voulons faire à partir de nos propositions, de nos mesures, propositions et mesures qui auront été approuvées, je l'espère, par un nombre très important de Français, et pourquoi pas par une majorité. – En même temps, la situation de François Sauvadet au gouvernement sera compliquée au moment de la campagne, quand votre candidat devra prendre des distances par rapport à Nicolas Sarkozy, par rapport à certaines actions. – Regardez comment ça se passe dans toutes les démocraties européennes. Vous avez des démocraties de coalition avec des partis politiques qui s'entendent sur un programme de gouvernement, puis arrive le temps de l'élection, chacun présente son projet politique, puis se forme une nouvelle coalition qui permet de garantir la diversité de la société française, et j'ajoute, d'éviter l'hyperconcentration des pouvoirs qui, en France, confine à la monarchie républicaine. – L'entrée de François Sauvadet au gouvernement libère un poste, la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, c'est un poste que vous allez occuper, qui va lui succéder ? – Écoutez, les députés se prononceront la semaine prochaine. – Et vous serez candidat ? – Certainement pas, je suis président du parti, il n'est absolument pas question que je sois candidat à la présidence du groupe. – Est-ce que Jean-Louis Borloo est le candidat naturel de l'Alliance, qui est l'Alliance républicaine, écologique et sociale, qui regroupe notamment le Nouveau Centre, le Parti Radical, et d'autres partis, notamment le parti de Jean-Marie Bockel ? – Nous aurons pour le Nouveau Centre un choix en octobre ou en novembre. Certains parlementaires du Nouveau Centre appellent même à une primaire, ce que je veux appréhender en fonction de la construction de l'Alliance, parce qu'au moment où nous sommes en train de regrouper les différentes formations politiques du Centre, créer les conditions d'un affrontement, c'est tout de même un peu compliqué. – Oui. – Mais pour moi, ce choix sera un choix à l'automne, et le choix sera, me semble-t-il, naturellement, entre Jean-Louis Borloo et moi-même. – Justement, à propos des primaires, Jean-Louis Borloo était notre invité lundi, s'est exprimé sur cette question, je vous propose de l'écouter. – Écoutez, jusqu'à présent, enfin la semaine dernière, Hervé Morin disait sur LCI qu'il ne souhaitait pas les primaires quand il voyait la façon dont ça se passait, je crois chez les Verts, Europe Écologie. Bon, il peut évoluer, on peut en parler, je n'ai pas moi… – Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ce système ? – Oui, je pense que franchement, si on devait le faire, il aurait fallu, un, qu'on en parle avant, deux, qu'on s'y prépare surtout. – Alors vous n'en avez pas parlé avant avec Jean-Louis Borloo ? – Vous l'avez vu, cette initiative, ce sont des parlementaires du Nouveau Centre qui sont exprimés, ils m'en ont parlé quand ils se sont adressés à la presse pour évoquer ces sujets-là, bien entendu, s'il s'avérait que nous proposions des primaires, d'une part, je ferai délibérer les instances de ma formation politique, et deuxièmement, avant, j'en parlerai avec Jean-Louis Borloo. – Et donc on pourrait avoir, à l'automne, une primaire au sein de l'alliance entre Hervé Morin et Jean-Louis Borloo, notamment ? – Nous verrons ça en septembre. – Aujourd'hui, vous maintenez l'hypothèse d'une candidature ? – Pour moi, je demeure candidat à l'investiture au titre de notre famille politique. – À propos des primaires, Martine Aubry s'est déclarée cette semaine, quel est le candidat le plus dangereux pour la majorité, puisque vous avez dit que vous faisiez partie de la majorité. François Hollande, Ségolène Royal ou Martine Aubry ? – Moi, j'ai engagé beaucoup de paris avec des amis, avant même les soucis de Dominique Strauss-Kahn, en étant convaincu que ce serait François Hollande qui serait le candidat du Parti Socialiste. Et pour moi, c'est le candidat le plus dangereux. – Pour quelle raison ? – Parce que je pense qu'il incarne une modernité que n'incarne pas Martine Aubry, qui demeure sur une espace de phraseologie qui n'a quasiment pas varié depuis 20 ans, et que François Hollande incarne plus la social-démocratie que devrait être le Parti Socialiste. – Les Verts ont fait leur primaire. Le premier tour a apporté Eva Joly presque à 50% par rapport à Nicolas Hulot. Vous êtes surpris ? Beaucoup d'observateurs ont été surpris. – Et les Verts nous réservent toujours des surprises absolument formidables. – Vous pensiez que ce serait Nicolas Hulot ? Vous avez fait des paris sur Nicolas Hulot ? – Non, non, je dois dire que, en l'occurrence, enfin, vu de l'extérieur, le patriotisme des partis peut amener à des solutions ou des réponses qui honnêtement vous interpellent et vous interrogent. Parce que… – Nicolas Hulot aurait fait un meilleur candidat pour l'Europe Écologie Les Verts, Kéva Joly ? – Il me semble que la capacité des Verts à s'autodétruire est infinie en la matière. Parce qu'entre Nicolas Hulot et Eva Joly, j'ai plutôt le sentiment que les Verts avaient plus de chance avec Nicolas Hulot. Mais en lui disant ça, je ne lui rends pas forcément service. – S'il devait ne pas être désigné au second tour, qui va avoir lieu bientôt, est-ce qu'il serait possible qu'il vous rejoigne ? Puisqu'après tout, il y a une certaine proximité qui avait été affichée entre Nicolas Hulot et Jean-Louis Borloo. Écoutez, nous, nous avons toujours considéré que l'Alliance républicaine écologiste et sociale avait vocation à incarner toutes celles et tous ceux qui, au titre des mouvements ou des formations politiques mettant l'écologie au cœur de leur programme politique, que nous avions incarné à les rassembler. Et donc, si Nicolas Hulot s'avérait volontaire pour nous rejoindre et participer à la réflexion de notre projet politique, ce serait avec plaisir. Ça a beaucoup plus de sens que Dominique de Villepin. – C'est un appel que vous lui lancez aujourd'hui. – Je dis clairement que Nicolas Hulot aurait tout à fait sa place dans une alliance dans laquelle Jean-Louis Borloo joue un rôle considérable et avec lequel il a beaucoup travaillé durant les deux Grenelles de l'environnement. – Hervé Morin, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada